Alors bon matin à tous, bon samedi 28 août 2021, 6h20 hors du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré le bordel mondial, dans lequel on nous fait vivre, mais ça ne nous touche pas, c'est juste le bordel mondial des informations, des médias, on donne ce qu'on veut te donner, puis on démontre que c'est le chaos partout, c'est le chaos à une autre place, c'est le chaos, t'es bien chanceux de vivre en France, t'es bien chanceux de vivre au Canada ou ailleurs, où il n'y a pas de chaos. C'est un peu pour ça qu'on nous montre aussi des chaos à la télé, c'est pour faire réaliser que vous vivez bien chez vous. Pendant ce temps-là, le Danemark, lui, vient de lever toutes les restrictions, pour le 10 septembre, je pense, qui sont liées à la pandémie mondiale, en déclarant que la COVID-19 n'est plus une menace pour la société. Le Danemark, souvent donné en exemple par les petits gauchistes, qui veulent toutes sortes de programmes payés par le gouvernement, donc par les taxes des travailleurs et des travailleuses, parce que ceux qui ne travaillent pas ne payent pas de taxes et d'impôts, ou presque pas. Les riches n'en payent jamais, donc il reste juste la classe moyenne qui, de plus en plus, devrait être déclarée par l'UNESCO aussi comme espèce en voie de disparition. Le Danemark lève les ultimes restrictions, donc, comme les gauchistes, puis tous nos médias gauchistes, dans nos pays à tendance socialiste comme la France, le Québec, le Canada, et les États-Unis avec les démocrates, où on vend le socialisme et toutes les mesures où le gouvernement va rentrer dans vos vies par la porte d'en arrière, pour étendre ses grandes tentacules, de la grande fameuse pieuvre, la pieuvre des légendes océaniques. Bien, on l'a trouvé, c'est les gouvernements qui sont de plus en plus gros, de plus en plus envahissants. Tu ne peux rien faire. Tu essaies de combattre le gouvernement, c'est peine perdue d'avance. Et bien là, nos petits amis gauchistes, qui nous donnent toujours le Danemark comme exemple dans tous les domaines, j'espère qu'ils vont l'utiliser aussi, ce pays-là, pour finalement donner l'exemple à tous les autres pays, puis dire, ça y est, là, c'est fini, on peut arrêter toutes ces mesures-là destructrices de l'économie, destructrices de la classe moyenne, des petits commerces, des droits et libertés. Donc, le Danemark, qui finalement donne l'exemple. En déclarant, 18 mois après la mise en place des premières mesures de confinement, le royaume scandinave prévoit un retour complet à la normale d'ici le 10 septembre pour le Danemark, la COVID-19 n'est plus une maladie critique pour le fonctionnement de la société. Vendredi, a déclaré le ministre de la Santé à Copenhague, en buvant peut-être une petite Carlsberg, a publié un communiqué dans lequel il annonce la levée des dernières restrictions en place. D'ici au 10 septembre, le gouvernement a promis de ne pas maintenir les mesures plus longtemps que nécessaires. Et le moment est arrivé, a précisé le ministre de la Santé, Magnus Oniquel, ou Oniquet. Donc, ça, c'est de bonnes nouvelles, mes chers amis. Et c'est surtout cette phrase-là qui est importante. Un gouvernement qui semble respecter sa parole. Le gouvernement a promis de ne pas maintenir les mesures plus longtemps que nécessaires. L'information a fait brièvement la une de tous les médias danois sur Internet avant d'être rapidement détrôné par d'autres nouvelles, naturellement, l'Afghanistan. Un peu comme si la suppression des ultimes restrictions annoncées deux semaines après la rentrée des classes était déjà actée, comme si on était déjà rendu là. Depuis le 14 août, le port du masque, le masque n'était plus obligatoire dans les transports publics, le seul endroit où il l'était encore exigé. Et le gouvernement avait déjà fait savoir que l'obligation de fournir un passeport sanitaire pour entrer dans un bar ou un restaurant serait levé le 1er septembre. Il ne restait plus, donc, que les événements sportifs et les boîtes de nuit qui doivent rouvrir le 1er septembre et pour lesquels le passe sanitaire va disparaître. Incroyable, mais vrai. On a un taux de vaccination record, apparemment, là-bas aussi. Donc, c'est une bonne nouvelle. Espérons que les autres pays vont suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada